Yo tout le monde, c'est Camarabi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre gameplay sur Zelda's Cowat Sword HD avec notre ligne qui continue à être pergasseur. Et on était juste ici au temple de... de... c'était le temple de quoi déjà? Je sais bu, bon ça va y avoir. Hum... donc on va avancer un petit peu, je sais pas exactement où est-ce que je suis supposé me rendre. Probablement que le faisceau est lumineux. Ok. C'est un genre de moine shaker? J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Oh l'enfant du destin. Bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux. Par de la mer de nuages. Merci, pis belle coupe de choix en passant. A moins que ce soit un chapeau. Quel est ton nom? Link. Hum, Link. Tu sembles maîtriser l'éclat céleste et cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. D'accord. If you want. Nous sommes ici dans le temple du sceau, bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. La jeune prêtresse que tu recherches était aussi descendue en sept heures dans un ray de lumière il y a peu. Tout cela a été écrit. D'accord. Quoi? Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. What? Une puissance magnifique oeuvre pour tenter de changer votre destinée. Hmm. Link, es-tu préoccupé de l'avenir de la prêtresse? Oui. Pourtant, tu ne dois penser qu'à aller de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firone pour en apprendre davantage sur son rôle. Part à sa suite. Ok. La forêt de Firone. Regarde ta carte. Donc, le X indique la route qui mène à la forêt. D'accord. Mais il serait imprudent de t'aventurer dans cette forêt inconnue infestée de monstres avec une simple carte. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. Nice. En posant une balise sur ta carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant. Ce qui facilitera ton orientation. Est-ce qu'il est resté dans la version originale du jeu ou c'est juste sur le Nintendo Switch? Allez pointe l'endroit marqué d'une croix et appuie sur R pour y poser une balise. Ok. Donc, il va falloir aller te faire ici. Et... Farber si on manque. Elle n'est pas visible d'ici, mais ta balise a bien été posée. Tu pourras la constater de tes yeux lorsque tu seras dehors. Lorsque tu n'auras plus besoin de la balise, oeuvre... Ouvre ta carte, pointe la balise et appuie sur R pour l'effacer. Ta génie ne pas te perdre. Allez, rentre-toi dans la forêt de Firona. Part sur les traces de la prêtre Zelda. Tu peux aussi prendre le contenu du coffre qui est dans cette salle. Il te sera sûrement utile lors de ton aventure. Ouh. On a un coffre. Donc, on va explorer un petit peu la salle avant d'aller dans la forêt. Il nous ouvre la porte. Sors par cette porte. La forêt sera alors droit devant. Sois prudent. D'accord. Tôt ou tard, toute la vérité se révélera à toi. Pour le moment, poursuis la route sans crainte. Link. Ok. Il y a notre épée qui clignote habituellement. C'est parce qu'il y a quelque chose. C'est-tu un coffre? Je crois que oui. Ouvrir. Oh! Vous avez obtenu de la Poly Potion. Ce produit étrange remplit entièrement la jauge de votre bouclier. C'est ce que j'ai hésité à acheter tantôt. Tiens, on va se venger sur les pots. Vous n'avez pas de rubies pour moi? Bon, aucun rubies. C'est pas grave. On va aller voir de l'autre côté aussi. Ok. Il y a probablement un autre coffre. Euh, non. Ah oui, il y en a un. Non, c'est pas un coffre. Mais bon. Est-ce que ça sert à quelque chose? What? Wait. Une fille. Vous avez trouvé une fille. Cette créature bienveillante vous rende 6 coeurs. Oh! Bon. J'imagine que ça sert à rien quand on n'a pas besoin de vie, mais... J'espère qu'il pourra retrouver Zelda à temps. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a le maire qui essaie de changer notre destinée. Tout n'est pas écrit, guys. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Ouais. Non, j'ai pas encore de filet. D'idolby. J'ai trop hâte d'avoir le filet pour éclater des insectes. Est-ce que si je m'assois là, je peux l'entendre? Probablement pas. Non, ok. Euh... Ça ici. J'imagine qu'il va y avoir un courant d'air pour monter en haut. Je sais pas. Pour l'instant, on peut pas. J'ai tout fait la bestiaire, là. On s'en fout. Bon, bon, bon. Donc, on a tout exploré ici. On va pouvoir aller vers la forêt de Phyron. On a pris comment utiliser la carte. Ça, ça va être vraiment utile. La petite cinématique, hein. On voit le faisceau lumineux. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs ou juste une? À mon avis, on peut en mettre quelques-unes. Euh, je vois que Phyron. L'intégrité de votre bouclier est affaiblie. Surveillez sa jauge. Ok. Elle donne des conseils. Mais oui, je vais surveiller sa jauge parce que... Il faudra peut-être même que je me pratique un peu. Oh, je vois des Bokoblins. Attends. Bouclier. Ok. Non, il attaque un Garon. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Non, les fucking Bokoblins. Allo? Concentration. Ok. Toi ici. Vous allez voir. Tantons, c'est peut-être fait un peu par les petites plantes. Mais il y a rien qui veut nous arrêter. Ah! Wouhou! Bang! On les a eus! À moi! Ouais, tu veux pas une récompense? Merci de ton aide. Ok, il fallait juste reparler, je crois. C'était quoi ces pestereaux où je pensais pas trouver ce genre d'indésirable dans cette forêt si paisible. Les ténèbres sont vraiment en train d'envahir le... genre le pays, pis les cieux, toute l'équipe. Et toi, tu es la deuxième de ton espèce que je croise aujourd'hui. Il se passe vraiment des choses étranges ce temps-ci. Il a vu Zilda. Pour te remercier de m'avoir aidé, je vais t'apprendre deux ou trois petites choses. Ok. Je t'écoute. Je suis venu dans cette forêt pour étudier l'histoire ancienne. Je suis un goron, et je me nomme Marco Voro. Si on en croit les écrits anciens, il existerait, loin de dans le ciel, un endroit appelé les îles de la déesse. Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel et servirait aussi de point de repas lorsqu'on descend sur Terre. Ok. Donc en gros, c'est un checkmark pour... ou qu'on va pouvoir se téléporter du ciel ou à la Terre. Examinez toutes les statues en mesure qu'on les trouve augmenterait le nombre de points de repas. Ok. Cette statue-ci semble particulière. Elle devrait permettre d'activer toutes les autres. Ça a tout l'air d'une histoire à dormir debout, mais moi, je crois en cette légende. On trouve ces statues un peu partout. Et je n'ai pas trouvé de meilleures explications à leur présence. D'accord. Euh... Ben vas-y, je t'aimerais en savoir plus si tu veux. Toi aussi, tu es un amateur de contention. Bien, je vais tout expliquer. Les habitants de ces îles de la déesse montent des oiseaux. Ok. Ça je sais. On dit que c'est un ensemble d'îles où l'on vénère la déesse, un véritable arbre de paix. Et que leur civilisation est beaucoup plus avancée que la nôtre. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tiens-toi bien. Parce que c'est la déesse qui a créé ces îles, on y trouve des tonnes de choses inconnues et extraordinaires. Là-bas, tous les bâtiments sont en mort. Des sources de juvent se s'écoulent dans les rivières sans jamais se tarer. Sur les arbres poussent des fruits qui guérissent toutes les maladies. C'est vraiment nice. Et puis le climat, il y a climat. Jamais trop chaud, ni trop froid. Comme un éternel printemps. C'est ça les îles de la déesse. Non mais c'est incroyable tout ça, non ? Tu voudrais en savoir plus, je gage. Let's go, vas-y. On espère que ce soit pas trop long. J'ai complètement été séduit, j'aimerais pouvoir t'en dire plus, mais ça reste faudrait que j'étudie davantage. On en rediscutera la prochaine fois. Ok. Donc là, cette statue-là est vraiment utile. Oh ! Oh ! J'ai eu la même réaction. Marco Boro. Mais comment tu fais ça ? C'est un tour de magie ? La statue a réagi quand tu t'es approché, c'est fou. Hé 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 ! C'est parce que je suis un hylien. Donc retourner dans le ciel, sauvegarder. C'est aussi un point de sauvegarde. Pour l'instant, on sauvegardera peu, vu qu'on vient juste de commencer la vidéo, ça ne nous servira pas à grand-chose. Et... Juste à l'entour, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? C'est quoi c'est ? Étrange. Euh... Honnêtement, je ne sais pas d'où que je viens. Wait, what ? Je crois que je reviens d'ici. Attendez, mon point de repas est là-bas. Donc c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Et juste avant, on va regarder ici, il y a probablement quelque chose. J'ai l'impression qu'il y aurait un coffre, ça serait cool. Euh, what ? Une grotte. En moins que ce soit d'ici qu'on vient. Ok. Ok. C'est juste pour revenir plus facilement à cet endroit-là. Pas besoin. On y va. Du fa... Oh, faillait. Maître, la statue que vous avez activée vous permet désormais de retourner dans le ciel. Sachez également que l'utilisation d'un certain amiibo vous permet de... Ouais, ça je sais, je n'ai pas l'amiibo. Je suis vraiment désolé. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions amiibo depuis l'écran des options. D'accord. Peut-être si un jour on l'a, c'est peu. Pour l'instant, on en a peu. Et... Est-ce que je peux genre déplacer ? Ouais. On va pouvoir le faire rouler si ça nous tente. Ah ah, attendez. Je vais m'en servir pour monter par-dessus ici. Yeah. Est-ce qu'on est dans la forêt en ce moment ou est-ce qu'on s'en va dans la forêt ? Euh... On va commencer. J'ai vraiment peur pour mon bouclier, guys. J'espère qu'il ne me pétera pas dans les mains. Maître, nous sommes arrivés dans la forêt de Fironne. Ok, là on est dans la forêt. L'arbre âme aujourd'hui. Ce serait Cruz l'heure de voir par contre. Même si c'est pollué. La grande quantité d'eau présente ici favorise la poussée de grands arbres et de plantes. D'accord. De nombreuses créatures vivent également dans cet environnement naturel favorable. Il me semble que par contre c'est plus l'oxygène qui fait en sorte que les plantes et les arbres sont plus gros. Mais bon. Il y a de l'oxygène dans l'eau. Je ne sais pas. Je ne suis pas biologiste. Mon analyse suggère que Dame Zelda se trouve quelque part dans cette forêt. Je vous recommande donc de la chercher à l'aide de ma fonction détection. Ok. J'essaie de me rappeler comment ça fonctionne. Euh... La fonction détection. Comment que ça marche ? Non. Conseil de destination. Non, pas ici. Attends. J'ai vu analyse. Mais je ne crois pas que ce soit ça. Euh... Non, non. Ah! Bon. C'est par là-bas. Oui. Sur la corde. Comment que le goron est fait pour arriver là ? Il est quand même assez gros pour parvenir. Oui. Pour se balancer. Il doit juste passer. Sauter. On l'a. Des repis. Yes. C'est vrai, là on a une autre potion qui nous... Ah! Oui. Tu t'écoutes ? Il y avait une époque qui avait éclaté. Ok. Je vois des Bokoblins. Est-ce qu'il s'attaque encore à un être innocente ? Euh... J'en ai pas l'impression. Attends, c'est un... Non ! Je vais vous péter la gueule. Ouais, c'est sûr. Il y a des fois, là. L'autre est pas mort. Wait. Comment je fais un esquive déjà ? On les a eu. Bon. Tu es libre, petit être. Est-ce qu'il peut parler ? Quoi ? Quoi ? Ça s'est calmé. Météo, c'est tout ça son nom ou Météo ? Météo. C'est quand même un petit peu triste. Ok. Donc, est-ce qu'on peut monter ici ? Common, common, common. Yep. On a l'endurance qu'il faut. Il nous faut vraiment le plus de rugby possible. Donc, je vais pas tout le temps ramasser toute l'herbe, là. Mais je vais essayer de la faire une fois de temps en temps des champignons. What ? Si c'est pas qui me va. Et je vois la statue à droite, inquiétez-vous pas. Non ! Il a full peur, là. Euh... Ça se casse tout les champignons ? What ? C'est bien pensé. Ok. On va aller faire ça ici. Examiner. Euh... Non, je vais quand même sauvegarder. Ça fait un bon 20 minutes que je filme. Donc, tiens. Première sauvegarde. Oui. Ah, quitté... Non, je vais pas quitter la partie. Bon. Ben, on y va, on continue. Si jamais je veux un... Ah ! Le stick. J'essaie de répéter mon bouclier sur lui. Oh ! Ok. C'était un peu plus facile qu'avant. J'ai envie d'explorer par ici. Même si c'est probablement pas par là qu'il faut que j'aille. Euh... Je constate une forte réaction en ma fonction détection. Je vous encourage à continuer de chercher dans cette zone-là. Ah, ok. Wait. Elle veut pas que j'aille par ici. Ok, je comprends. Donc, notre Zelda est quelque part par ici. Est-ce qu'on va la retrouver ? Ça, il faut clairement les bombes. Oh, merde. Putain, oui, j'appuie de mes leçons. Hey, hey. Je commence à savoir me battre un peu plus. Donc, euh... J'ai pas un... Mettons, si je regarderais la carte... Euh, c'est pas la carte, ça. Non, ils me disent pas par recherche. Il faut vraiment que je cherche par mon nom. Y'a pas de problème. Ah, y'a là ! Le petit truc. Ok. Ok, je l'ai baigné. Je sais pas c'est ce qu'il fallait que je fasse. Non, j'ai un peu effrayé. Pourquoi je l'ai frappé ? Ah, j'aurais voulu le voir par contre. J'suis vraiment pas ça de ce que je fais. Euh... Bon. Bon, on va continuer. Ça, ça se casse pas. Je peux pas poigner les fruits. Non, ils se mangent pas. Bon. J'imagine que c'est par ici. Ah, j'aurais voulu le voir par contre. Vous obtenez une perle d'ambre. On trouve cette gemme de jaune profond un peu partout. Ok. C'est un matériel. Est-ce qu'il nous en faut une pour le bouclier ? Je crois que oui, hein. Je crois que c'est ce qu'il nous manquait en fait. Nice. Ah ouais. On vient d'ici. C'est quoi qu'on cherche de voir ? Aide. Non, pas celle-ci. Ok. Chiron, euh... Conseil, s'il te plaît. Très bien, maître. Sur quels sujets je vous conseille... euh, renseigner ? Un petit indice, peut-être ? Pour trouver une créature cachée dans l'ombre, vous pouvez utiliser la détection. Ok. Pour la fois sortir de sa cachette, frapper sa derrière. Quoi ? Elle est cachée pour la surprendre en une solution efficace. Ok. Euh... Donc, détection. Ah. C'est... Détection. Il faut que je le tabasse. Il est là, je le vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Non. P'tit maudit. Il va pas te faire de mal. Ok. Encore une fois. Faut que je frappe son derrière. Je le vois encore, il est là-bas. Oh. Non, là, je peux parler. Je suis désolé, mais... Je... Je vais pas te frapper, mon petit gars. Ouais. Le revoilà ! Quoi ? Quoi ? Tu ne m'as pas tapé ? J'y pense que tu as raccouté les gros méchants rouges tout à l'heure. Ben oui, je suis pas ton ennemi. Quoi ? Moi, c'est Mathéo. Je suis un... Quikui. T'es moins méchant que t'en a l'heure. Tu m'as sauvé. Quikui. Bizarre, Quikui, quoi. J'ai vu une créature un peu comme toi tout à l'heure. Une fille. Zelda... Tu la connais ? Elle avait l'air en danger. Quikui. Non. Plein de rouges sont venus l'attaquer. Elle s'enfuit avec le vénérable... Quikui. Quikui. Le vénérable Armojo, je sais pas quoi. Maître Link, vous venez d'obtenir une information concernant Dame Zelda. Elle s'enfuit après avoir été attaquée par des monstres. Elle est très probablement encore en danger. J'ai marqué la position de Quikui, Mathéo. Regardez votre carte. D'accord. La fonction détection a réagi au Quikui, car il a dû être en contact avec Dame Zelda. La probabilité que le vénérable qui s'est enfui avec Dame Zelda fasse également réagir la détection est de 45%. Je vous recommande en conséquence de continuer à rechercher Dame Zelda avec ma fonction détection. Ok. A mon avis, il va falloir aller à l'endroit de tantôt. Quikui. J'ai failli tomber dans les pommes de peur. Ta copine bleue est vraiment bizarre. Quikui. Tu veux partir à la recherche ? Tu pourrais dire au vénérable que j'irais bien ? Gare l'espoir, le verre, ton ami créature est sûrement en sécurité avec lui. Blablabla. Ok. Le vénérable vénérable. J'ai juste vénérable arbre mojo en tête, mais c'est probablement pas lui vu qu'il y a pas de gens. Ce serait juste weird. Pis je suis pas sûr que c'est par ici. Ok. Ok, c'est par ici. Ah, j'ai vu tout. Et voilà. Euh, vous savez quoi ? Salut Dioblo. Ça a pas marché. Est-ce que je peux lui lancer dessus ? Come on. Non. Adieu. Bon, j'irais pas chercher le rubis, c'est juste un fer. Et... Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ah ! Non ! On va perdre la vie. Bon. C'est... Eh ! Cette questionnerie, faut pas que je les touche. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Easy ! Il y en a quand même quelques-uns qui vont faire attention. C'est quoi ça ? Un autre ambre ? Yeah ! Euh... Ah non, pas un autre. Il y en a aussi dans ce jeu-là. Ok, j'ai compris. WTF ? Je peux pas les attaquer ? WTF ? Ah ! Est-ce que c'est de l'eau qui guérit ? Non. Il y a rien ici est bon. Euh... Je vais essayer de l'éviter le plus possible. J'imagine qu'il va me faire avoir un truc à distance pour le battre. Oh shit ! Salut champion ! C'est intuée. Est-ce que tu pensais éviter mes coups ? Nope. C'est pas vrai, bro. Euh... C'est quoi ici ? Ok. On va redescendre ça, c'est pour aller plus vite de l'autre côté. Ok. Un autre truc d'ombre. Ça, c'est cool. Là, ça c'est les... Les trucs de ruines. Ah non, ouais. C'est assez beau. Ça fait vraiment genre elfique. Oh shit. Ça, ça se casse-tu. Ok. Cette porte est scellée. Bon. Ok. Par contre, toi... Non, il y a rien à faire. Je peux juste éviter mon gars. J'utilise pas trop mon radar, mais c'est juste parce que je sais comme où m'enligner, je crois. Donc, pour le moment... Tiens-toi. Ok. Pour le moment, c'est le pote en grave. Euh... What the fuck ? Sans coupcer. On sort dessus. Oh non. Et que ça joke. C'est Cooper. Bon. Essai numéro 2. Yeah. George, George, George de la jungle, il est notre ami. Allez. Ok. C'est quoi son gros cul ? Oh, c'est un Cui-Cui, mais... Fucking rouge, là. Allô. Oh boy, Péko. Eh oh, je suis Péko, chef des Cui-Cui. Tu as détecté mon camouflage, Cui. Ton oeil est parfaitement entraîné. Tu m'as tout l'air d'un expert, hein. J'ai un message. Où est Zelda ? Ah, c'est vrai, le message en premier. Tu as rencontré quelqu'un... Euh... Quelques-uns de mes petits compagnons. Hmm... Oh oh, Mathéo est sain sauf, tu dis. Mais la forêt grouille encore de monstres, je ne peux pas bouger d'ici. Je vais faire le clean-up, si tu veux. Et toi aussi, tu recherches une amie. Quoi, il y avait une fille avec des poils jaunes sur la tête avec moi, il y a un moment. Mais je ne peux pas parler de cela maintenant, la forêt est remplie de monstres et j'ai perdu mes petits compagnons de vue. Je suis très inquiet pour eux, Cui. Dans cet état, mes souvenirs sont très confus. Est-ce que ça t'embrouerait de chercher trois de mes petits compagnons, Cui-Cui ? Si tu les retrouves tous, je pense que je me rappellerai où ton ami est allé. C'est lui, le Vénérable. Malheureusement, le Vénérable n'est plus avec Dame Zelda. Cependant, il semble posséder des informations. Les chances d'obtenir les informations sur Dame Zelda et en aidant le Vénérable à retrouver ses compagnons perdus sont de 85%. J'ai acheté le rat de Cui-Cui à la fonction détection. Cui-Cui ! Souhaitez-vous des informations complémentaires sur le changement de cible de ma fonction détection ? Je ne me rappelle même plus comment l'utiliser. Maintenez le bouton en haut en foncé pour afficher la cible. Sélectionnez ce que vous souhaitez détecter, puis validez, blablabla. Euh, j'ai compris. J'ai tout compris. Les coups de pluie que vous avez déjà trouvés seront indiqués sur la carte et ne feront plus réagir à ma fonction détection. Vous pouvez maintenant partir à la recherche des coups de pluie. D'accord, bon. Il nous en faut 3, on va aller faire 7. Il nous reste encore pas moins de temps, donc yes. C'est quoi par ici ? Des vases ? On fait ! Avant de me donner un tout petit peu de vie. Euh, ou pas. Non, même pas. Étrange. Bon, j'ai peut-être pas assez de vie qui manque. Euh... Ouais, c'est un truc de funambus, là. Ouais, ok. Ah ! Faut que je fasse attention pour pas tomber. C'est quoi cette marge ? Euh, secouer. Non ! Je vous jure que j'ai essayé. Ah, what the fuck ? Euh, ok. C'est pas très cool. Hum... Il y a quoi de bleu ici qu'on va pogner ? C'est un rubis, yeah. Ok. Ok, petite coupure de temps de se rendre encore. Let's go ! Oh, je l'ai quasiment manqué. Ouf ! Bon. Je crois qu'ils veulent que je clique sur un bouton en même temps d'aller sur le truc de funambule. Donc on va faire ça. On va s'essayer encore. Il y a clairement quelque chose d'important de l'autre côté. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus je crois. Hum hum hum. Non, il y en a encore un. Ok, gauche. Ah ! C'est quoi ça ? On va l'avoir. On l'a eu ! Wouhou ! Euh... On va prendre ce... Ouais, le Cui-Cui. Il y en a un dans l'arbre ici. Je crois. On va aller sauver celui-là. Est-ce qu'il est plus... Il est d'une autre couleur, lui ? Non. Il y a un casque ! Ah ! Il ne faut pas venir faire s'entourer. Ok. Ok. Comme ça, ça va aller mieux. Aïe, bitch ! Mais j'ai plus de stamina. Merde, je suis con. Je suis vraiment con. Aouh ! Il faut que je le fasse. C'est la tête, ça. Toi, par contre, tu vas fâche. Oui ! Yes ! On va sauver le Cui-Cui. Je vais juste me reprendre la vie. J'ai pas tant. Jasmin. Cui-Cui ! Cui-Cui ! Cui-Cui ! T'as battu tous les bonnes numéros. Quoi ? T'as un héros ? J'ai une racine toute molle. Je peux pas descendre. Peux-tu m'aider, Cui ? Il te tue. Euh... Comment tu veux que je te descende de là ? Comment je suis censé te faire descendre ? Ok. Attendez, on va se comprendre la vie qu'il fait. Bon, bon, bon. J'suis censé te faire descendre comme en toi. Je détecte plus la présence de monstres dans cette zone. Faire tomber le Cui-Cui de son arbre ne présente donc pas de danger. Il ne semble pas pouvoir bouger par lui-même. Il vous faut penser à un autre moyen. Vous pouvez consulter à tout moment la liste des actions possibles en appuyant sur... Donc, inclinez brièvement pour donner un coup d'épée. Appuyez sur A pour faire un coup de pointe. Attaque circulaire. Éclat céleste. Euh... Wait. Les classes élèves peut-être ? Non. Un petit coup comme ça ? Non. Hey. Bruh. What the fuck ? Comment je peux le faire tomber ? Commande. Carte se déplacer. Lève le bouclier. Heu... Aide. Parlez. Blablabla. Cibler. Quelques temps de ciblant. Coup de pointe. Coup d'épée. Foncer. Ah oui, attendez. Attendez, attendez. Oui. Ok. On l'a sauvé. C'est un genre de bulle bizarre. Finouille. Ça fait mal. Merci de m'avoir aidé. Qu'à quoi ? Ben de rien. Le Vénérable s'inquiète pour moi. Content d'entendre qu'il va bien en tout cas. Je m'appelle Jasmine ici. Tu vois le Vénérable, dis-lui que je suis ici. J'ai encore les racines qui tremblent. Ok. Bon. Oh, c'est pas pour rien qu'il y a ça ici. À mon avis, on va pouvoir sauter ici pour... C'est zéroé. Ouais. Est-ce que tout en haut, il y a quelque chose ? Je penserais pas. Mais juste au cas où on va regarder. Non, ok. Bon. Nous autres, on va aller de l'autre côté. Maintenant. Link. À peu près ici. Normalement, un petit peu plus bas. Plus qu'on est bas, plus que ça va être assez, je crois. Donc, let's go on se balance quand on va s'essayer. Un autre petit coup. J'ai manqué ma chance, hein. Yes ! Le petit cœur qui nous manquait. Les fleurs, on peut-tu les trouver ? Non. C'est trop gentil, les fleurs. Donc, on en a deux à trouver. Autre que ceux-là. Je crois qu'on l'a pas faite, cette zone-là. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Donc, donc, donc. Hum. Il y a un oiseau là-bas. Par ici, il n'y a pas de l'ordre d'en avoir. Hop. Ok. On va avancer un peu par là. Peut-être juste regarder qu'est-ce qui se passe ici. Où est-ce qu'on peut y aller. Ok. Ok. Pas pour l'instant. Ça doit être intéressant, mais on va voir cette zone-là en commun. On va voir cette zone-là en commun. Tiens, il coûte. Ah! J'arrête pas d'accrocher le bouton. Je suis vraiment désolé, guys. C'est... Je suis pas habitué. Donc, 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 donc. On va aller par là, même si je sais qu'il y en a pas. Oh. En plus, il y a des Bokoblins à les tuer. Fait que... Ouais. On va aller faire ça. Comme ça... Allo. Là. Hmm. Fin. Fin. Hé 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 hé. Hé hé hé. Oh, le signe de tantôt. Par contre, j'ai pas l'impression que c'est par ici que... Tiens, on va sauvegarder une autre fois. Depuis, si la vue est dégagée, je vous recommande d'utiliser la fonction détection pour chercher les poupilles. Ok. Ça va être utile. Donc, on va sauvegarder. Euh, non, je vais pas quitter. Donc... NON ! Ça n'arrête pas. Bouton en haut. Il y a un Kouikoui qui est en haut ici. Il va falloir trouver le moyen d'y aller, je crois. Sinon... Euh... Il y en a un par là-bas, je crois. Ok. En arrière, il y a rien. Bon. J'ai quand même envie d'aller vite fait regarder s'il y a quelque chose d'intéressant ici. Ils vont peut-être nous empêcher d'y... Ah, on peut pas y aller. Ok. Good, good, good. Je propose qu'on fasse... Qu'on essaye celui vers l'arbre en premier. Il y a des oiseaux, ça doit avoir un lien avec euh... Ouais, ça doit clairement un lien avec ces... Lol. Ah, je pouvais sauter plus hein. Bon. Pas grave. Ah, c'est des ennemis tu sais. What the fuck? C'est pas trop fier? T'es même de lui donner ça, je suis comme empoisonné je pense. Ok, je pense ça toi. Vite en. Vite en mon petit corbeau. Ah, je te casse ta petite moi. Ow! J'ai comme des caca sur la tête. What the fuck? Ils m'ont fait de caca dessus. Moi je me demande pourquoi qu'il y a des euh... Tu sais quoi que je peux faire avec ça? Peut-être oui. Hmm. Je suis sûr que c'est quelque chose avec les champignons. Réfléchis, réfléchis. Il y a quelque chose en haut ici. Une cible. Hmm. Ok, peut-être qu'il faut juste que je continue mon chemin pis que... Si jamais je trouve quoi faire, j'irai. Ouais, je pense qu'il faut juste que je continue mon chemin. C'est quoi ? Le gars où ? Je vois des bokehblins, mais on va aller ici en premier. Hop. Hop. Et voilà. Ah! J'ai pas pensé à ça. D. Ah ok. Il est là. On en a trouvé un autre. Ah ouais. Tu veux pas que je te parle? Ah ouais. Est-ce qu'il faut que je tueuse les petits cons qui sont en vert en premier? Clairement. Bon, on va faire ça. Aïe, aïe là. Yep. Tain, toulé. Let's go! Je sais pas comment. Ah, j'ai pas réussi. On laisse pas nous attaquer. Et voilà. Il reste lui là-bas. Bon. Juste au cas où. Il n'y a rien d'intéressant. Oh! Ouais. Ça fait tomber un ruby. On commence à avoir quand même pas peur de cash. Hein? Ok. On peut monter ici. Parfait. On va aller revoir le petit Kui Kui. En espérant que cette fois-ci nous laisse le sauver. Oh shit! Attendez. Il va falloir que je me rejènes en stamina vite fait. J'en ai plus. Maintenant. Bonjour. On prend ça. Tout va bien. Puis on pourrait le lâcher ici. Ok. Tout va bien mon petit gars. Pourquoi qu'il me laisse pas y parler? C'est full weird là. J'ai tout cassé l'herbe en premier là. Hum. Peut-être que... Peut-être que fille... Peut-être que fille elle pourrait... Ah ah ah. Je peux parler. Ouais. Nice. Une moustache. Ruby. Comment tu m'as trouvé? J'étais si bien caché. Mon petit nom c'est Ruby. C'est moi le plus fort en camouflage. Quoi? Après le vénérable bien sûr. Oui. Hum hum. Oui. Ah oui. Donc il nous reste un seul Kue-Kouille à trouver. Et je me trompe pas de bouton, ce coup si. Sérieux, je ne sais pas où aller. On va continuer le chemin comme tantôt. Ah, il y a une place ici. Parfait. What the fuck? Je vais se faire le saut. Peut-être qu'on pourrait faire tomber seul, je ne sais pas quoi ça va nous servir plus tard, mais... Ok. On va aller publier. Donc, moi ce qu'il me demande c'est... Où est-ce qu'il est... Oh! Mais quoi? Il est pas en bas. D'accord. Je peux monter tout en haut. Non. Euh. Non! Je ne l'ai pas tombé dedans. Mais en tout cas, je vous gâche que c'est par ici. Je suis convaincu que c'est par ici. Je ne comprends pas. Il est-ce au-dessus de nous? Ah, il est là! On l'a trouvé, le dernier. Je suis pas bon à manger. Je veux pas... Euh... Je veux pas un radis. Laissez-moi accouiller. Quoi? Le véritable, ça fait du souci pour moi. Content d'entendre qu'il va bien, en tout cas. Moi, c'est... Cam'homme. Si tu vois la vulnérable des lui que je ramasse, même nous, c'est ici. Il y a encore du danger par ici. Je vais rester jusqu'à ce que les méchants disparaissent. La fonction détection ne réagit plus à aucune aura dans l'environnement. Je vous recommande de retourner auprès du vénérable pour obtenir d'autres informations. D'accord. Ah, mais fais pas peur comme ça, oui. Je suis désolé, mon psy qui-plique. Yéhé. Donc, donc, donc. Le vénérable. Le vénérable. Il est par où? Let's go! Ouhou! Bon. Le vénérable. Eh ho! Tout le monde va bien? Je ne dois plus m'inquiéter, alors. Tu es vraiment doué pour trouver les gens, puis je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais je te remercie. Maintenant que je suis rassuré, je me souviens par où est partie ton amie. Celle que tu appelles Zelda a dit qu'elle devait se rendre au temple qui se trouve au cœur de la forêt. Je lui ai dit de ne pas y aller parce que c'est dangereux, mais elle m'a grimpé dessus et y est allé quand même. Ok. Puis où ton temple? Je suis ici. Si tu continues par là, tu devrais arriver au temple, mais attention au monstre qui rôde. On l'a tué ton dos, je pense. Je l'ai oublié. Pour te remercier d'avoir trouvé mes compagnons, je vais te donner notre trésor. What? À petit moment. Tu voulais me tuer, mais? C'est sorti au tout droit, donc c'est où. Mais merci. Monte vite sur mon dos et attrape-le. D'accord. Un lance-pierre, ça va sûrement nous servir pour le temple. Vous obtenez le lance-pierre. Il vous permet de tirer de graines un mojo qui est au-dessus de vos ennemis. D'accord. Peut-être pour les ennemis un peu plus puissants qu'on pourrait faire, ça. Euh, Zedar, ouais. Oh, stylé, je vois. Est-ce qu'on peut l'essayer? Avec ça, tu devrais pouvoir te rendre au temple au cœur de la forêt. Pour commencer, essaie de viser cette lienne, entertile. D'accord. Sors ton lance-pierre avec Zedar, appuie à nouveau sur Zedar pour bander l'élastique, puis relâche le bouton pour tirer. Si tu as cours de mission, tu pourras trouver des graines dans les fruits des arbres du coin. D'accord. Puis-tu trouver ton ami? Oui! Ben merci, Vénérable. Très content de ton cadeau. Hop. Oh, c'est vraiment fluide, sérieux. Je m'attendais pas à ça. Je suis trop habitué à Ocarina's Time. Donc, on y va. On va l'essayer sur un ennemi. Hey, Joe Blow. Non, j'ai pas réussi le truc. Bon, pas grave. On va essayer Pit à l'entraînement. J'essaie de bon dire sur l'ennemi pour l'achever. Je sais pas encore comment. Vous avez obtenu un cran d'or. Les collectionneurs diront qu'il s'agit d'un objet exceptionnel. Blablabla. D'accord. C'est quand même soyeux. Et... Juste au cas où? Oui. Peut-être qu'il y a certains arbres avec des fruits qu'on peut... Brasser pour avoir les graines, à mon avis. Faudra que je surveille ça. Puis juste avant de faire quoi que ce soit. Hum. Non. Non. Je vais laisser faire. J'avais vu la cible ici sans toi. J'ai vraiment envie de voir si je peux faire quelque chose avec ça. Un peu plus bas. Ok. Bon. Ça va pas grand chose. Hum. Est-ce qu'on est bientôt arrivés? Attends. On a la carte. Nous, c'est genre ici qu'on veut aller. Je sais plus. Non, c'est par la belvée d'heure. Je crois que c'est par ici. Et le belvée d'heure, il est par... Honnêtement, je ne sais pas. Si, genre, je fais ça ici. Ok. Il est parable. Ah, je me rappelle. J'ai quand même gaspillé gros de graines. Je vais essayer de faire plus attention un peu. On va clairement pouvoir aller dans l'eau. Je suis pas m'assuré qu'on va apprendre à plonger dans le prochain, dans le donjon qui est juste là-bas. Il nous reste pas énormément de temps. Donc, je crois que s'il n'y a pas de cinématique... En fait, s'il y a une cinématique, on va la regarder. Et après ça, on va arrêter la vidéo. J'ai peur d'être en plein milieu du donjon et de ne pas pouvoir serrer. Donc, au moins, on va faire ça. Haha, je sais. Je m'en doutais qu'il y aurait un truc ici. J'entends des bruits de peur. Non. Bon. On va aller dans le donjon, tout le monde. C'était quand même un épisode cool. J'ai vraiment aimé ça à la forêt. Avec les petits couicouis, là. Ouais. Bien aimé. Maintenant. Ah, ok. Donc, euh... Qu'est-ce qui se passe? Mystère. Qui est-ce? What? C'est une nouvelle zone, hein? Coeur de la forêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Ça veut dire que c'est pas encore fini. Est-ce qu'on a le temps de se rendre? On a le temps encore de jouer un petit peu. De toute façon, je vois pas de statu de sauvegarde, donc, euh... Wow, 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 wow. T'as appelé tes compagnons, là. Oh, wow. Oh, les abeilles sont avec moi? Non, vraiment pas. Lâchez-moi. Pourquoi tu m'empêchais? Hahaha. Lol. Bon. On a deux directions. On va regarder notre map. Hop. On va regarder à droite. Il y a peut-être un coffre, mais je sais que c'est pas par ici, dans la map, qu'il faut aller. On sait jamais. On va aller regarder. Des fruits. Oh, ça donne des graines et des coeurs. Let's go. Donnez cinq graines au jour. Je les avais reconnues aussi. Euh, je comprends pas ce qu'on en parlait. Je vais à une statue. Ça va être notre point de fin, je crois. Ah! What the fuck? Yo. Why? Ah, faut que je pète la page. Bien, bien trop logique. Je vois là un grand en haut. Ah, ça va aller plus facilement de l'autre côté. On va faire ça. Là, on va re-watcher les abeilles, je vous le dis. Il n'y a pas de nuit par ici. Non, ça n'a pas de l'air de maison importante pour l'instant. On va laisser ça de côté. Sérieux, si vous me voyez oublier des trucs, n'hésitez pas à me le dire avant. Je me dépêche toi, je prends quand même mon temps. Sauf que je ne prends pas le temps de vraiment regarder chaque petit détail mon pull. Oh, toi par contre, je vais tellement me venger. Et peut-être trouvera pas de rouges. Pourquoi? Maintenant! Bon, maintenant qu'on sait comment les éliminer, une bonne chose de fait. Et... Ah, je l'ai vu. Bon, on a un truc de stamina de toute façon. Et voilà. Un cœur de vie. Je vois des trucs étranges sur la... Sur la corde, je n'aime pas trop ça. Ok, je vais essayer de me dépêcher, mais d'après moi, je n'aurai pas le temps. Oh, je peux courir! Come on, come on, come on. Oh, oh. Ok, j'ai compris. Lol! Lol! Je suis désolé, bro. C'était dans un drôle, c'est fortier. J'entends un drôle de bruit. Eh, what the fuck? Je commence à comprendre comment mieux les tuer. Et... Et c'est tout. Il n'y a rien de spécial ici. Bon, ben tout le monde. Ok tout le monde, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Comme d'habitude, ça me fait toujours énormément plaisir. Et j'ai bien aimé l'épisode, j'ai hâte à la prochaine. Le prochain coup, on va aller vers le temple qui est par là-bas, je crois. J'ai vraiment hâte de voir à quoi il va ressembler, notre premier temple, enfin, notre premier donjon. Et écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à une... Très... Hein? Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace.